Alain Chouet, pour les quelques-uns d'entre vous qui ne sont pas encore familiers avec l'organisation interne des services spéciaux, notamment les services spéciaux français, le service de renseignement de sécurité est celui qui est chargé du recueil du renseignement et de la mise en oeuvre des mesures actives à l'extérieur du territoire national en matière de contre-criminalité, de contre-espionnage, de contre-prolifération et de contre-terrorisme. Alors, comme bon nombre de mes collègues professionnels à travers le monde, j'estime sur la base d'informations sérieuses, d'informations recoupées, que la CAIDA est morte sur le plan opérationnel dans les trous à rat de Torabora en 2002. Les services pakistanais ensuite se sont contentés de 2003 à 2008 à nous en revendre les restes par appartement contre quelques générosités et quelques indulgences diverses. Sur les quelques 400 membres actifs de l'organisation qui existait en 2001 et dont on trouvera une assez bonne description dans l'excellent bouquin de Mark Sageman, Understanding Terrain Networks, il y a moins d'une cinquantaine, essentiellement des seconds couteaux, à l'exception de Ben Laden lui-même et de Ayman Zawahiri, mais qui n'ont aucune aptitude sur le plan opérationnel. Donc moins d'une cinquantaine ont pu s'échapper, disparaître dans des zones reculées, dans des conditions de vie précaires et avec des moyens de communication rustiques ou incertains. Ce n'est pas avec un tel dispositif qu'on peut animer à l'échelle planétaire un réseau coordonné de violences politiques. D'ailleurs il apparaît clairement qu'aucun des terroristes post-11-9 qui ont agi à Londres, Madrid, Casablanca, Djerba, Charmichère, Bali, Bombay, etc. ou ailleurs n'a eu de contact avec l'organisation. Et quant aux revendications plus ou moins décalées qui sont formulées de temps en temps par Ben Laden et Ayman Zawahiri, qui, à supposer d'ailleurs qu'on puisse réellement les authentifier, elles n'impliquent aucune liaison opérationnelle, organisationnelle, fonctionnelle, entre ces terroristes et les vestiges de l'organisation. Bien. Toutefois je suis bien obligé, comme tout le monde, de constater qu'à force de l'invoquer à tout propos, et souvent hors de propos, dès qu'un acte de violence est commis par un musulman, ou quand un musulman se trouve au mauvais endroit et au mauvais moment, comme dans l'histoire de l'usine AZF à Toulouse, ou même quand il n'y a pas de musulmans du tout, comme les attaques à l'anthraxe aux Etats-Unis, à force de l'invoquer en permanence, un certain nombre de médias réducteurs et quelques soi-disant experts de part et d'autre de l'Atlantique ont fini non pas par la ressusciter, mais par la transformer en une espèce d'amédée d'Eugène Ionesco, ce mort dont le cadavre ne cesse de grandir et d'occulter la réalité, et dont on ne sait pas comment s'en débarrasser. Alors l'obstination incantatoire des Occidentaux a invoqué l'organisation mythique, qu'on a qualifiée d'hyper-terroriste, non pas parce qu'elle a fait, mais parce qu'elle s'est attaquée à l'hyper-puissance. Cette obstination incantatoire a eu très rapidement deux effets tout à fait pervers. Premier effet, tout contestateur violent dans le monde musulman, qu'il soit politique ou de droit commun, quelles que soient ses motivations, a vite compris qu'il devait se réclamer de l'Aqqaïda s'il voulait être pris au sérieux, s'il voulait entourer son action d'une légitimité reconnue par les autres, et s'il voulait donner à son action un retentissement international. Parallèlement à ça, tous les régimes du monde musulman, et ils ne sont pas tous vertueux, nous le savons, ont bien compris qu'ils avaient tout intérêt à faire passer leurs opposants et leurs contestataires, quels qu'ils soient, pour des membres de l'organisation de Ben Laden, s'ils voulaient pouvoir les réprimer tranquillement, et même si possible, avec l'assistance des Occidentaux. D'où une prolifération de Qaïda plus ou moins désignée ou autoproclamée au Pakistan, en Irak, au Yémen, en Somalie, au Maghreb, ailleurs, le Qaïda dans la péninsule arabique, QPA, etc. Le principal résultat de cette dialectique imbécile, ça a évidemment été de renforcer effectivement le mythe d'une Qaïda omniprésente, tapis derrière chaque musulman, prêt à l'instrumentaliser pour frapper l'Occident, en général, les Etats-Unis bien sûr en particulier, au nom d'on ne sait pas trop quelle perversité. Et cette vision-là, elle procède de plusieurs erreurs d'appréciation et de perspective, et elle génère surtout des ripostes totalement inadaptées. Parce que si la Qaïda n'existe pas, la violence politique islamique existe, elle, bel et bien. Et l'Occident n'en est qu'une victime indirecte et collatérale. Les idéologues de la violence islamique ne sont pas des fous de dieux. Ce sont des gens qui ont des objectifs précis. Et leur objectif, ce n'est pas d'islamiser le monde, c'est de prendre le pouvoir et les richesses qui y sont liées, dans le monde musulman, sans que l'Occident intervienne. Un peu suivant la même démarche qu'avait suivi à son époque le frère Hassan Tourabi au Soudan. Alors même si l'amour propre des Occidentaux doit en souffrir, il faut répéter sans cesse que les principales, les plus nombreuses et les premières victimes de la violence islamique sont les musulmans. Et de fait, partout où la violence djihadiste s'exprime, c'est toujours évidemment dans les zones les plus fragilisées du monde musulman et de ses communautés immigrées, sa genèse repose toujours sur la même logique ternaire. Premier élément, une surenchère idéologique et financière du régime séoudien et de ses opposants locaux ou de ses rivaux. Deuxième élément, une forte implantation locale de l'association des frères musulmans ou de ses émanations que sont les jamaïs islamiyahs, qui profitent des surenchères et qui surfent habilement sur toutes les contradictions politiques, économiques, sociales, pour dresser les masses contre les pouvoirs locaux et pour dissuader l'Occident de se porter à leur secours ou d'intervenir. Il faut rendre, pour être tranquille chez soi, il faut rendre le monde musulman haineux et haïssable. Et puis, troisième élément de cette logique ternaire, parce qu'il faut battre un peu notre couple, un rêve rétrabble penchant de la diplomatie et des services occidentaux, américains en tête bien sûr, et de leurs alliés locaux, à soutenir dans le monde entier, souvent militairement, les mouvements politiques les plus réactionnaires et les plus intégristes sur le plan religieux, comme rempart contre l'Union soviétique, jusque dans les années 90, et dans la politique de containment de l'Iran ensuite, depuis les années 80. Et ce même cocktail de trois éléments, produit pour des raisons très différentes, qui sont liées à des condensieux locaux non résolus ou à des interventions extérieures mal maîtrisées, produit les mêmes effets, effectivement, notamment en Afghanistan, au Pakistan, en Indonésie, en Irak, au Yémen, en Somalie, au Maghreb, dans les pays de la zone sahélienne, et jusque dans les zones de non-droit des communautés musulmanes immigrées en Occident. Je ne vais pas entrer, pour des raisons de temps, dans le détail de ces différentes situations de violence politique, mais il faut bien constater que, si elles se développent toutes suivant à peu près le même cheminement, elles correspondent à des problématiques locales totalement hétéroclites et mettent en jeu des acteurs qui ne communiquent que très peu entre eux. Et s'ils se réclament tous du même drapeau mythique, c'est parce qu'ils savent bien que ce drapeau a valeur de croque-mitaine pour les pays d'Occident, en général, pour l'Amérique en particulier, qui sont tous supposés pouvoir apporter leur soutien au régime les plus contestés. Alors, Ben Giga, bien sûr, on pourra toujours m'objecter que, puisque la violence djihadiste existe bien et qu'elle se développe à peu près partout, suivant les mêmes schémas, peu importe qu'on l'appelle ou non Al-Qaïda, qui ne serait alors que l'appellation générique d'une certaine forme de violence intégriste mondialisée. Bon, un certain nombre de journalistes devenus plus prudents, maintenant, au lieu de nous parler d'Al-Qaïda, nous parlent de la nébuleuse Al-Qaïda. Alors, la nébuleuse, c'est nébuleux, et le problème, effectivement, c'est qu'une telle confusion sémantique est à l'origine de toutes les mauvaises réponses et exclut, de facto, toute solution adaptée au problème. En désignant l'Al-Qaïda comme l'ennemi permanent contre lequel il faut mener une croisade par des voies militaires et sécuritaires totalement inadaptées à sa forme réelle, on a pris une mitrailleuse pour tuer un moustique. Alors, évidemment, on a raté le moustique, mais les dégâts collatéraux sont pas tant, comme on peut le constater au quotidien, en Irak, en Afghanistan, en Somalie, au Yémen. Et le premier effet de cette croisade ratée, ça a été d'alimenter, au contraire, le vivier des volontaires, de légitimer cette forme de violence, d'en faire le seul référentiel d'action, d'affirmation possible dans un monde musulman dont l'imaginaire collectif est traumatisé, maintenant, par une loi universelle des suspects qui paissent sur elle, par des interventions et des occupations militaires massives, interminables et aveugles. Depuis neuf ans, l'Occident frappe sans grand discernement en Irak, en Afghanistan, dans les zones tribales du Pakistan, en Somalie, en Palestine, bien sûr. On se propose maintenant d'intervenir au Yémen, et puis pourquoi pas pendant qu'on y est en Iran, mais, aux yeux des musulmans, Ben Laden court toujours au nez et à la barbe de la plus puissante armée du monde, et le régime islamiste d'Arabie Saoudite reste sous la protection absolue de l'Amérique. Alors, pour conclure, et essayer d'apporter mon élément de réponse à cette table ronde, où en est Al-Qaïda ? L'Al-Qaïda, elle est morte entre 2002 et 2004. Mais avant de mourir, elle a été engrossée par les erreurs stratégiques de l'Occident, et les calculs peu avisés d'un certain nombre de régimes de pays musulmans. Et elle a fait des petits. Alors, le problème pour nous, c'est maintenant de savoir si nous referons, avec ces rejetons malvenus, les mêmes erreurs, en alimentant un cycle indéfini de violence, ou si, pour garder la référence à UNESCO, nous saurons, avec nos partenaires arabes et musulmans, enrayer la prolifération des rhinocéros. Merci. Applaudissements